On arrive effectivement à la fin d'un premier chapitre qui nous emmènera, j'espère, en 1er janvier 2013 à signer un second contrat de délégation de mission de services cliniques. Il s'agira pour le 4 avril de déposer déjà un premier dossier pour acter une candidature qui est un dossier très administratif d'ailleurs. Et à l'issue de ce premier temps, donc on n'est pas à l'abri de quelques candidatures d'ailleurs, de part et d'autre, la collectivité choisira un, deux, trois candidats, je ne sais pas. Il nous enverra donc dans la foulée le cahier des charges précis. On y répondra, je pense, que jusqu'en fin juillet, on devra déposer ce de second dossier qui sera le projet artistique et culturel, les modes de financement, etc. Et après, donc septembre, octobre, il y aura une période de ce qu'on appelle une période de négociation avec la ville, avec une signature en fin d'année pour un contrat renouvelé au 1er janvier. D'ailleurs, les modifications, il n'y en a pas réellement de modifications. Nous modifions un peu la marge. D'une part, bon, on passerait d'un contrat de délégation de 5 ans à 6 ans. Ils ont rajouté une année, ce qui est plutôt pas mal en ce qui nous concerne, parce que la durée est un peu plus longue, donc c'est un travail qui est en profondeur. La deuxième, pas modification, mais c'est dans le cahier des charges, ils ont musclé toute la partie action culturelle, lien avec l'éducation populaire, lien social, tout ce qui relève des actions pédagogiques et culturelles sur le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !